Bonjour tout le monde c'est Eti. Aujourd'hui on se retrouve donc pour notre petite série Les gens ont du talent et on va voir ce qu'on a aujourd'hui. J'en ai sélectionné 6, c'est un petit peu difficile parce qu'il y avait plein de choses que je voulais voir mais j'en ai quand même trouvé. On va commencer par un pont. Il y en avait trois sortes différentes et j'ai pris le plus grand. C'est quoi le truc gros ? Un pont normal j'ai envie de dire avec une belle structure métallique. Ça me fait penser au jeu bridge machin truc où en fait on doit construire nos ponts et on doit mettre les poutres et tout. C'est hyper dur par moments mais ça me fait trop penser à ça. Quoi un petit pont très sympa et franchement il est beau. Avec les poutres en forme de rouille tu fais voir en dessous comment on fait ? D'accord. Il y a même en dessous du coup on n'aura plus qu'à mettre la route. Le seul problème c'est que quand on met une route. Ben il y a un truc... Attendez on va voir. Genre si je mets une route. Comme ça... Ouais il y a ça qui se voit mais c'est pas bien grave franchement. Et si on le fait à la taille, la largeur de ça, je pense que ça fait même très très beau. Ok ! Ok bon on commence bien. J'aime bien ce pont. J'aime bien. Une belle heure architecturale comme disent les ingénieurs. Quoique là je suis pas sûr que le point... Le point de... Comment ça s'appelle ? Le point de force ou je sais plus quoi soit bon là. Moi je l'aurais mis plus par là. On continue avec cette fois-ci. Ah ! Une maison pour éléphants. Vous avez vu tous ces détails. Je crains le pire. On va la poser. Panneau trop long. Panneau trop long. C'est quoi des panneaux trop long ? Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Panneau... C'est quoi panneau trop long ? On dit pas qu'il a pris sans faire exprès un autre... un arbre. Alors là je vois pas c'est quoi panneau trop long ? Je connais pas. Panneau trop long ? Punaise ! En plus il avait l'air tellement bien ! Il y aura pas de truc alléissant. Pas d'autre... Un arbre. Pas d'autre. Pas d'autre. Ouais et ben... Il y aura pas de truc alléissant. voilà et vous en faites pour hop à chaque fois j'ai toujours mon mon petit workshop de côté et il y avait une maison que je voulais voir qui était un Medica Health Center et du coup on va le mettre du temps, voilà normalement il est là et on va se désabonner de celui là si vous savez c'est quoi pas de notre nom c'est la première fois que j'ai ça ensuite, ah les geese donc les oies si je dis pas de bêtises et tout ça fait par notre cher ami j'ai oublié son nom Captain Calum et ce que j'aime bien avec Captain Calum c'est que ces animaux ne sont pas que d'un côté ils sont de tous les côtés et donc là on a différentes gousses différentes oies avec leur location qui est pas mal du tout alors on a ouais en fait celle-là je pense que c'est ah Aquating Toonera je vais dire c'est la plus commune celle-là ah ouais la Great Lake Goose ok le Swan Goose ok Tiger oh je savais pas qu'il y en avait autant quoi White Swan Goose ah celle-là je la connais Aquatic Grassland North Australia ok bon celle-là elle est hyper connue Amérique du Nord etc Bernac Goose bon ça on la connait c'est la Bernacl c'est comme ça Bernacl je sais plus non Bernacl c'est pas le fruit de mer Canada Goose bon ça on connait aussi il fait voir la différence entre les deux la Cakeling Goose et la Kanagagus alors la Cakeling Goose a un petit duvet blanc en dessous alors que la Kanagagus non la Nénée connait pas celle-là où on la connait et la Brown Goose ça me dit quelque chose avec son collier blanc mais très intéressant comme d'hab on peut prendre l'objet et puis le mettre où on veut et moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça mais je suis incapable de les faire on continue cette fois-ci donc avec le petit médical Hell Center que je viens de prendre que je trouvais ça très joli Hell Center et on va faire ça qui est très détaillé avec plein de poutres apparentes une fondation en pierre le petit vent il y a pas mal de déco tout ah t'as oublié un petit plat truc là c'est pas grave ah ouais t'as oublié les sols ou les plafonds peu importe ouais c'est très joli là on pourrait garder garder on pourrait mettre le des brouettes ou quoi que ce soit le petit balcon c'est très joli bon là je pense qu'il n'y a rien ouais ouais la petite cheminée ah c'est sympa ça j'étais peur que ça soit lui qu'il avait fait parce que je trouvais que la ça là l'autocollant était hyper bien mis donc j'avais peur que ça soit lui qui avait tout fait mais non c'est quoi ça c'est un château d'eau en fait ah ouais ok franchement il est propre il est très propre joli joli j'aime beaucoup on continue avec cette fois-ci le street fox coffee et ça j'aime bien parce que ça me fait trop penser à à friends aux Amériques et tout ça et je le trouvais très joli avec ce mur en briques très sympa et à l'intérieur est très joli aussi j'aime beaucoup la petite déco là avec les rectangles de la couleur du café franchement ça claque ah ouais on dirait le comment il s'appelle Santa Park Park Santa Park je sais pas quoi enfin la vitrine quoi non c'est cool franchement c'est très beau j'aime beaucoup et il y a un petit escalier mais je pense qu'il n'y a rien voilà c'est vraiment très très beau j'adore 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 non pas ça si ça voilà et tac vraiment sublime j'aime bien j'aime bien j'aime bien on continue cette voici avec ah les 7 merveilles du monde que je ne connais absolument pas enfin si je pense connaître qu'est-ce certaine alors ça bah oui il y a l'amiral de Chine ce Great Wall alors attendez hop ouais si j'en connais j'en connais quelques-unes ouais la Grande Muraille de Chine qui est très jolie très très bien faite très très bien faite en 1878 ici nous avons la Chichen Itza qui est Aztecas Mexico est-ce que c'est celui-là qui fait alors attendez je ne sais plus si c'est celui-là qui permet de voir le soleil à travers une porte c'est celui-là où il y a eu où il y a eu des les plus gros sacrifices ou la tombe de quelqu'un je ne sais plus je ne sais plus du tout en tout cas il est très joli comment il a fait ça en fait parce que c'est tout petit mais d'accord il est très ingénieux très très ingénieux ah Petra Petra c'est pas là où il y a le le bâton de Moïse si je ne dis pas de bêtises qui est très bien fait et franchement il est genre de malade mental très bien fait très très bien fait j'adore bon bah ça le Coliseum le Coliseum Coliseum je ne sais plus Italie honnêtement je ne savais même pas que c'était une des merveilles du monde très très beau si vous avez l'occasion d'y aller de le voir faites-vous plaisir la statue du Christ rédempteur c'est ça rédimer c'est rédempteur du Brésil la statue qui qui surplombe la ville mais j'ai oublié le nom de l'avril bah Brazil je crois je ne sais plus non Rio non je ne sais plus je ne suis jamais allé c'est très joli elle est bien faite bon ça c'est le Taj Mahal je présume voilà le Taj Mahal le bâtiment créé pour l'amour d'une femme qui est très joli il gère franchement il gère et pour finir nous avons donc le Machu Picchu donc les vestiges tout en haut du Machu Picchu je crois voilà très très sympa il gère il a très très bien géré j'aime beaucoup ça même les autres ce n'est pas un coup de coeur celui-là c'est le plus gros coup de coeur que j'ai eu de ma vie je kiffe Amor je kiffe énormément c'est très très beau et pour finir on a on va partir dans la fantasy ok là je ne vais pas pas nous trop long avec des bottes qui font office de terrier je pense ou décoration je ne sais pas on va voir c'est les bottes de la merlois d'ailleurs il y a un truc qui m'a fait rire ah je ne voulais pas en parler mais bon vous voyez ça c'est magnifique regardez je ne sais pas si vous êtes un jour au niveau au niveau du comment ça s'appelle du workshop des trucs populaires et tout mais le premier truc populaire en priorité c'est une box pour un animal parce qu'il a fait une petite encoche en triangle les animaux passent dedans et du coup ça fait l'arbre est solide les petits animaux et voilà c'est un box avec un triangle voilà voilà je ne vous le montrerai pas parce que je n'ai pas envie mais voilà je préfère vous montrer ces jolis petits champignons qui sont plutôt bien fait avec ces bottes abandonnées au milieu de nulle part les lacets ils sont trop bien fait franchement ça claque ça claque et les chaussures la languette et tout il y a le talon il y a la semelle et ça fait un box pour quoi ça en fait c'est vrai all boots 5 for using ah ok il n'a pas marqué c'est juste pour une petite scène mettre les animaux qu'on veut moi je mettrais des renards dedans ouais les renards il irait bien ou des petits blaireaux je ne sais pas et là vous pouvez voilà c'est la maison des blaireaux franchement bravo ça 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 c'est cool ça il gère de ouf bravo 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 bref je crois qu'on a tout vu moi je vais vous laisser là je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas un petit like un petit commentaire ça va être toujours plaisir abonnez-vous si mon contenu vous plaît puis nous on se retrouve très bientôt ciao ciao